La période estivale est le moment idéal pour entreprendre d'importants travaux dans les écoles de la ville. Depuis 5 ans, elle bénéficie tour à tour d'un lifting et autres améliorations. L'adjoint délégué aux affaires scolaires, Daniel Poirier, nous explique. Nous avons commencé par les écoles qui avaient le plus besoin, petit à petit nous avançons. Il faut savoir sur l'ensemble des écoles, nous en sommes à la 10ème école qui est rénovée. Cet été, nous avons 3 écoles qui ont subi de gros travaux. Il y a des petits travaux qui se font sur toutes les écoles de l'entretien. Mais en plus de l'école de Grange-Neuve, nous avons l'école du bouquet maternel qui subit le même lifting, c'est-à-dire menuserie et peinture sur les façades. Et puis nous avons aussi l'école de Saint-Jean, où nous avons fait dans la cour élémentaire un préau, puisqu'il n'était pas équipé de préau, donc les enfants pourront être à l'abri le jour de pluie, etc. Et puis du côté maternel, nous avons fait l'entièrement tous les sanitaires des enfants. Je travaille en collaboration avec la communication, puisque nous avons à l'intérieur, en interne, quelqu'un qui est graphiste, je crois, de métier. Donc c'est vrai que l'idée m'est venue de faire appel à la communication pour, je dirais, présenter un plan de couleurs. Après, on travaille bien entendu aussi avec les directeurs et directrices des écoles pour le choix des couleurs, etc. Alors aujourd'hui, nous sommes à l'école de Grand Genève, le groupe scolaire de Grand Genève, où on a fait de gros travaux, puisque nous sommes sur un montant de 300 000 euros, qui correspond à la réfection des façades, la remise en peinture, et puis le changement de toutes les menuseries, 104 menuseries qui ont été changées, menuseries double vitrage, PVC et porte en alu. Tout sera prêt pour la rentrée scolaire. Merci.